Et en parlant d'interview, justement, sur ce plateau, avec nous, là, du coup, il y a du monde qui est arrivé. Il y a l'entièreté du John Black Band. John Black Band, c'est ça. Ils sont avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Et on est aussi avec David de Papé, qui est directeur artistique de la Sopoulix. Je l'ai bien dit ou pas ? David Papaix. Papaix ? Il y a un tréma sur le i. Ah, alors, je ne l'avais pas vu. C'est tarné comme nom. Oui, c'est bien local. C'est bien local. On sent l'accent aussi. Oui, c'est vrai. Je sens qu'on va se régaler pendant cette interview. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce qu'on peut vous proposer éventuellement, c'est... On a une petite vidéo sous le coup de ce qui a été fait, même si c'est un projet John Black Band qui évolue beaucoup. On va en parler, justement. On a une petite vidéo qui va vous présenter une des choses qui ont été faites sur le John Black Band. Je pense qu'on peut la passer. C'est le clip, c'est ça ? Oui, il y a un extrait du clip. Donc, c'est le clip de... Alors, est-ce que je le prononce bien ? L'Imea Science ? L'Imea Science. OK, L'Imea Science, c'est ça. Donc, le clip de L'Imea Science pour vous plonger dans l'univers de John Black Band. Et ensuite, on leur posera quelques petites questions. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je l'ai rencontré, je suis allé le voir, je me suis dit, tu n'as pas besoin d'un guitariste. Et voilà. Ça tombait bien, il n'en fallait rien. Et alors, là, vous êtes à quatre. Est-ce qu'il y a peut-être des projets d'autres évolutions au sein du groupe ? Ou est-ce que là, c'est figé ? C'est quoi les projets ? Le projet aujourd'hui, il est en construction. Là, on est en train de tout créer, le morceau que vous venez d'écouter. On est en train de le travailler ensemble. Et puis là, ça représente aussi le quartet. C'est totalement différent, ce n'est pas ce que vous avez entendu. Il y a un peu le même groove et tout. Mais il n'y a plus les synthés, il n'y a plus tout ça. Mais ça crée une autre dynamique. Ce n'est pas pareil. C'est plus du live, c'est brut. Et là, pour le moment, je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore utilisé tout le spectre de chacun, en fait. Voilà. Là, ils sont en train plus de relever. Mais là, on a plus de marge, en fait, dans la création. C'est ça que je peux dire. C'est en cours de travail. Voilà. Et donc, justement, vous êtes en ce moment même suivi par l'ADA du Tarn. Exactement. Donc, tout est en cours de construction. Comment ça se passe, ce travail, du coup, quand on est accompagné par des professionnels ? Peut-être que David aussi, du coup, va pouvoir répondre à cette question. Comment ça se passe au quotidien, j'ai envie de dire ? Quelles sont concrètement les actions qui sont mises en place pour vous ? Sur quoi vous travaillez ? Je ne vais pas laisser David nous dire, parce qu'il s'est rapproché de nous. Il a un micro déjà, il a prévu. Oui, alors, moi, j'interviens pour l'ADA du Tarn au titre d'accompagnateur des groupes. Je travaille pour Pollux Association. Il y a aussi Virginie de la SMAC Lobo-Légassonne qui accompagne les groupes. Donc, entre Julia, Virginie et moi, entre guillemets, sur le pool de groupes qui sont sélectionnés à travers le Music in Tarn. On se répartit un petit peu l'accompagnement en fonction de nos compétences et de savoir ce qu'on va pouvoir apporter plus particulièrement à chaque groupe. Et l'équipe John Blake, et d'autant plus avec la crise Covid qu'on a vécue depuis un an, c'est un groupe avec des musiciens d'expérience. mais sur un projet complètement neuf, en fait, et qui, en plus, se remodèle et doit se réinventer. C'est une formule qui était à la base un duo, plutôt électro. Et là, on passe sur une formule beaucoup plus acoustique avec des instruments plus classiques, batterie, basse, guitare, vers quelque chose de plus roots, peut-être de plus authentique dans un premier temps. Et ce sur quoi on a travaillé, c'était déjà de bien définir ce projet-là. On a passé quelques jours ensemble à la MJC d'Albi en résidence il y a quelques semaines. Et l'idée, c'était de vraiment lancer l'âme du projet. Et le mot qui est ressorti dès nos premiers échanges, c'était trouver la cohésion. En fait, la cohésion entre la musique, comment il fallait la faire évoluer, parce que les morceaux sont les mêmes, mais ils sont interprétés différemment. Certains musiciens sont arrivés comme font plus récemment. Donc, il faut aussi arriver à intégrer les individus les uns après les autres et arriver à gagner la cohésion, et à la fois musicale et à la fois la cohésion entre les individus qui constituent le groupe. Donc, on a passé vraiment trois jours à travailler sur ça. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique sur John Black. Lui qui lide le projet, il a une énergie qui est incroyable. Et l'idée, c'est de raccrocher les autres musiciens dans cette énergie pour servir au mieux le propos de John. Et comme tu le disais, il y a vraiment une grosse marge de progression. Là, ils exploitent 10% de leur potentiel. C'est bien. Ce qu'on a vu déjà, c'était même pas du 10%. Alors que ça va donner. Non, mais c'est ça qui est super intéressant. C'est des musiciens d'expérience, comme je le disais, mais qui travaillent sur quelque chose de complètement neuf et qui nécessitent une volonté de vouloir créer, de vouloir se dépasser, de vouloir imaginer de nouvelles choses. Et c'est sur ça que j'ai vachement adhéré au projet. Sur le côté créatif et toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir à travers la créativité qu'ils mettront en place dans les semaines, les mois à venir. Tu parlais de cohésion. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je trouve que ce qui fait un peu la force pour avoir écouté un peu plusieurs choses de ce qui ont été faites, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut étiqueter facilement. On ne peut pas dire c'est tel type, tel type de musique. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force d'un artiste. N'ayons pas peur des mots. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je me demandais si toi, à la base, un courant musical qui t'a donné envie de faire de la musique, quelque chose en particulier, ou un artiste. C'est une question bateau, mais qui peut être intéressante. Non, pas bateau, c'est intéressant. Parce que moi, à la base, je suis artiste peintre. Je suis sculpteur aussi. Et je pense que ce que j'utilise aussi, même dans la musique, c'est valable. Je trouve que c'est un peu la même démarche. Même si c'est un autre art. Mais on parlait de quoi, d'ailleurs ? De la musique qui t'avait inspiré, qui t'aurait donné envie d'en faire. T'as écouté de la musique, par exemple, quand tu peignais ? Moi, je dirais, par exemple, la musique que j'ai écoutée, c'est une musique qui est assez baroque, je peux dire, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la musique, et en fait, on trouve son repère dans la musique, qui est le balak. La musique que j'ai écoutée, qui est assez... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut écouter pour comprendre ce que je veux dire. C'est dur de décrire. Du coup, ce genre de musique, moi, je trouvais que c'était une écoute qui m'a appris à m'intégrer dans différents styles de musique. Et pour moi, ça a juste été une bonne école, je peux dire. Mais sinon, le choix de musique, je suis quelqu'un qu'on peut traîner, je peux l'appeler comme ça. Je suis capable de m'adapter sur plein de styles et de me donner, et de sortir quelque chose. Voilà, c'est ça que je peux dire dans la musique. Et Thierry, jamais j'aurais dit que j'aurais fait cette forme de musique. On a capté ensemble sur le personnage. Et il m'a proposé ça. Je me suis dit, voilà, c'est tout ce que j'aime, ce genre de forme, ce que je n'ai pas encore fait. Donc, tu es intéressé par la nouveauté. Tu n'as pas envie de te mettre dans une boîte. Non, pas du tout. C'est ça qui fait la force. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit, messieurs ? Je ne pense pas qu'ils vont contredire. Non, pas du tout. En tout cas, ce qui m'a tout de suite intéressé chez John, quand je l'ai rencontré sur une scène, c'était une scène ouverte et on s'est rencontrés là. Et c'est ce côté, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais le côté africain, de sa personnalité et sa manière de chanter, il y a ça qui ressort de toute façon. C'est négale, on précise. Oui, bien sûr. C'est ça qui m'a tout de suite intéressé, c'est ce produit hybride entre une musique hyper actuelle et ce côté un peu retour aux sources, le côté roots de l'Afrique qu'il a en lui. Et bon, voilà, on ne peut rien dire. C'est comme ça, quoi. Et donc, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est de faire ce mélange, cette alliance entre une musique vraiment moderne, on va dire actuelle, et ce côté presque primitif de la musique qu'il a en lui. C'est ça qui me plaît. C'est ce côté départ de la musique, origine de la musique. C'est ça, moi, qui me plaît chez lui. Dès qu'il sort une ligne mélodique ou qu'il propose quelque chose vocalement parlant, il y a une alchimie qui se fait et qui est unique. Pour moi, c'est vraiment, si on peut dire un produit, ce n'est pas terrible comme... Non, ce n'est pas... C'est commercial, ce n'est pas terrible. On va dire... Ce n'est pas fromage. Non, non, c'est clair. Mais bon, maintenant, tout est produit. Oui. On est d'accord. Donc, en fait, cette oeuvre, en fait, elle est unique de par ce mélange, en fait. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec lui. J'aurais pu faire plein d'autres trucs, mais j'ai axé vraiment mes quatre dernières années sur ce projet-là parce que je pense que ça vaut le coup et il y en a encore beaucoup de choses à découvrir et un panel, surtout, de possibilités qui est quasi infinie, quoi. Ça promis une longue carrière, alors. Pour le jeune, oui. Moi, je ne sais pas. Carpe diem, carpe diem. Je ne sais sûr. Moi, je continuerai autant que je peux. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on a une bonne équipe. On s'entend tous super bien. Et puis surtout, on a tous cette... ce point commun, en fait, de la musique américaine, on est d'accord là-dessus, la musique des années 80, 70 également. Et c'est vrai qu'on s'entend bien pour ça, parce qu'on a quasiment les mêmes goûts, les mêmes sources. Est-ce qu'on est d'accord à la basse ? Avec tout ce qui a été dit là-bas ? On est super d'accord. Comme il a dit, moi, par exemple, j'ai grandi dans les années 80, donc quoi qu'il arrive, j'ai dû entendre, écouter toutes ces musiques et je les ai intégrées. Après, de par ma formation, vu que j'ai appris pas mal au Mali, donc c'est plutôt le côté africain qui m'a vraiment... même si je suis blanc, ça ne veut rien dire. Donc du coup, d'ailleurs, si tu écoutes bien ce côté africain, c'est ce que tu retrouves et c'est ce qui nous plaît dans ces musiques des années 80, les Michael Jackson et compagnie. Donc en fait, tout ça, le funk et tout, si tu décortiques, à la base, ça vient de l'Afrique. C'est rythmique. Toute la musique populaire, même. En gros, toute la musique populaire. Et c'est ce qu'on essaye de retranscrire. Et pour le futur aussi, on va continuer dans cette voie, peut-être en intégrant plus de subtilité africaine, sauf que ça ne s'entendra pas. Oui. C'est le principe d'une subtilité. Exactement. D'accord. Justement, tu parlais du futur, on va aussi peut-être redonner la parole à notre amie qui est à la guitare. Excusez-moi, j'ai oublié ton prénom. François. François, n'hésite pas, tu peux le dire dans le micro. Est-ce que tu es d'accord déjà avec tout ce qui a été dit ? Parce qu'on a laissé parler tout le monde, on va te laisser parler aussi. Ah oui, oui, je me retrouve dans ce qui a été dit. Oui, on a tous une attirance pour la musique de ce continent et de le métisser avec la musique actuelle. Oui, pardon, Betty, vas-y. Non, madame, je vous en prie. Non, parce que justement, on parlait de futur, donc il y a l'accompagnement qui est en cours avec la date du temps. Donc justement, qu'est-ce que c'est le futur de l'accompagnement vu qu'il n'est pas fini ? Qu'est-ce qui va se passer après pour vous ? C'est quoi la suite du projet ? Ah. Donc là, il nous restait un petit budget pour créer un clip. Ah. Voilà, donc on va essayer d'axer ça sur, n'est-ce pas vraiment un clip, plutôt une vidéo scénique qui va nous servir à vendre le projet puisqu'on sait qu'aujourd'hui, sans vidéo, sans images claires et nettes, on ne pourra pas vendre le projet et notre but, c'est quand même d'aller jouer partout une fois qu'on aura retiré les masques. Oui, je vous le souhaite. David, du coup, il y a autre chose encore de prévu ou est-ce qu'au niveau des accompagnements, ça se passe tout le temps pareil ou du coup, ça évolue suivant les groupes parce que eux... Alors moi, j'interviens, ce n'est pas véritablement moi qui vais décider de la suite de l'accompagnement, c'est plus Julia à la date du Tarn qui, suite à l'avancée après chaque accompagnement, il y a un diagnostic ou il y a un retour en tout cas qui est fait de la part de la personne qui accompagne. Moi, je fais un retour à Julia et après, Julia fait un entretien avec le groupe pour faire un petit point où on en est dans l'accompagnement, qu'est-ce qui serait intéressant de creuser pour aller un petit peu plus loin. C'est vrai qu'en discutant avec le groupe, il y a la notion de jouer live qui est revenue de suite. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé la cohésion parce qu'en live, il faut de la cohésion musicale, il faut de la cohésion entre les musiciens et suite à l'accompagnement qu'on a fait, comme le dit Damien, l'idée d'avoir une captation live, vidéo, c'était le bon moyen pour eux de montrer et de faire entendre aux gens éventuellement ce qu'ils étaient capables de faire vers quelles étaient les nouvelles orientations du groupe parce que, comme vous le disiez, John Black sur la toile, c'est essentiellement des clips électro sur la formule duo et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se poser la question. On a hâte. Effectivement, John Black, on va le voir dans quelques minutes, je crois. En quoi tu vois, qu'est-ce que ça donne et je pense que cette piste de vidéo live, c'est une belle piste pour continuer l'accompagnement avec l'ADA du Tarn mais bon, voilà. Et alors, on parlait justement de vendre le produit, donc où est-ce qu'on va pouvoir vous suivre en fait ? Où est-ce qu'on peut retrouver John Black Band ? Déjà, vu qu'on a décidé de s'appeler John Black Band, c'était aussi pour différencier le fait que je jouais tout seul sur d'autres dates et que si on annonce John Black Band, on est ensemble. C'est le groupe. C'est le groupe. Et là, on peut nous voir sur Facebook, John Black Band. Sinon, perso, j'ai eu un site internet john-black.com Il y a tout le spectre artistique de ce que je fais, sculpture, peinture, musique, tout ça. Voilà. Et après, il y a quoi d'autre ? Il y a ça. Voilà. Instagram. Instagram, oui. Donc les réseaux sociaux, site internet. Et puis il y a ce qu'on va voir tout à l'heure aussi. Vous devez être impatient un peu là parce que je pense, j'imagine que Delay, vous n'en avez pas fait 36 000 ces derniers temps comme beaucoup d'entre nous, malheureusement. Non. Oui, donc vous jouez à 15h40. C'est ça. D'ailleurs, on n'a pas trop dormi, on était tellement chaud, ça fait un an qu'on n'a pas touché une planche. Donc là, il faut qu'on se retienne, sinon ça va fumer en fait. Vous allez laisser les autres avant vous jouer. Exactement, ils ont chauffé bien et espérons qu'on va poursuivre. Et pour dire un mot, en fait, si on pouvait qualifier la musique, c'est de la fusion. Oui. Voilà. On essaye de prendre tout ce qui nous plaît, on ne s'impose pas un style pour nous tant que ça gros, on joue. Et ceux qui veulent le mettre dans des cases, ils nous diront dans laquelle ils nous ont mis. On les laissera faire. Voilà. Vous jouez et puis eux, ils verront après. Exactement. Peut-être que justement cette fusion des genres musicaux, ça a peut-être retranscrit ce dont on parlait tout à l'heure qui a été le fil conducteur, cette cohésion aussi au sein du groupe. C'est peut-être ça qui ressort entre vous. Tout à fait. C'est aussi comme l'a dit David, on n'a pas 15 ans non plus, on a déjà participé à pas mal de groupes, donc on a une certaine expérience de musicien, mais après, ce n'est pas tout, il faut pouvoir jouer tous ensemble correctement. C'est ça. D'où la cohésion. Et donc on verra ça. Là où David, pardon, a été très très fort. C'est vrai. C'est vrai. Il a su se plier à notre demande. Il n'est pas arrivé en me posant, bon, on fait ça, toi tu fais ça, là c'est ça, on va faire ça. Non. Il est resté souple. Il a été très flexible, il nous a posé la question, alors qu'est-ce que vous voulez travailler ? On a été assez clair, je crois, donc du coup, ça s'est bien passé, il nous a bien poussé, il nous a propulsé même parce qu'après un an de Covid, derrière son ordi, il a regardé des trucs défiler, on se ramollit et ça nous a vraiment remis un bon coup de boost. Merci encore à vous tous d'être là. Merci à toi. On a hâte de vous voir. Et à toi. Oui. Sous-titrage ST' 501